C'est ce que j'ai dit, c'est une mission locale qui s'est installée. La direction de l'emploi est en train de rencontrer des jeunes et des jeunes. Nous avons donc fait un processus de transformation personnelle. Je suis en train de rencontrer des jeunes et nous avons fait un processus de transformation personnelle. D'abord, nous avons fait des défaites de certains aspects pathologiques. Nous avons fait des défaites de la formation des jeunes et nous avons fait ce que nous avons fait pour nous. La plupart des temps, par exemple, nous avons fait des défaites de nos enfants, nous avons fait des précautions, nous avons trouvé des défaites de nos enfants, nous avons fait des défaites de nos enfants, nous avons fait des défaites de nos enfants. Cette technique est utilisée pour nous. Cela est la première fois. Deuxième, c'est qu'on a un manque de confiance avec une personne, et qu'ils ont besoin d'être en soi et de leur confiance. Donc, ils vont parler de leur estime et de leur confiance en soi. Ils ont besoin d'être en lumière et d'être en psychologie. Ils ont besoin d'être motivés et de leur motivation. Ils ont besoin d'améliorer leur performance. Ils ont besoin d'être en amélioration. C'est ce que j'ai fait pour nous. Depuis qu'on a eu des résultats, on a eu de bons échos et de belles réactions. Ils sont très réceptifs. Depuis que j'ai fait le métier du Sénégal, je me rends compte à chaque fois, je me rends compte à quel point les enfants ne sont pas les enfants. Parce que la plupart des gens ne sont pas des barrières physiques, parfois des barrières psychologiques. Les enfants ont des talents, des ressources, des capacités, qui peuvent être accompagnés. Non seulement ils peuvent trouver des enfants, mais quand ils peuvent être accompagnés, ils peuvent créer des activités. Je pense que c'est l'objectif principal. Et on va essayer d'atteler ce que nous pouvons attendre. En fait, c'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est l'être humain. Il faut l'être humain. Il faut l'être humain. Il faut l'être humain. Il faut l'être humain. Malheureusement, cela ne peut être. Il faut l'être humain et l'être humain. Il faut l'être humain. Il faut l'être humain, toute l'être humain est émergente. Il faut l'être humain et le jeunesse. Il faut faire une sorte d'être humain. Il faut le faire. Il faut trouver l'emploi et créer l'activité. Et puis, c'est le processus. A chaque point de départ, par exemple, il n'y a pas de l'attitude mentale, ma personnalité, la capacité d'avancer la première fois. C'est l'un des petits points de départ. On travaille d'abord pour travailler avec les jeunes, et ils ne sont pas les gens qui sont les gens. Si on ne connaît pas les gens, on ne peut pas être les gens. Comme je disais, les gens ne sont pas les gens qui sont les gens. Qui est-ce que je suis, je ne suis pas qui, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui et qui je connais. Je ne sais pas qui et je ne sais pas qui. Donc, vous pouvez avoir un processus pour avancer et Inch'Allah, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais je veux dire que c'est très important. En tout cas, je veux dire qu'on est en tant qu'Africains. Nous sommes à achever une civilisation traditionnelle africaine. Nous avons une civilisation arabo-musulmane et occidentale judéo-chrétienne. Donc, les civilisations, parfois, nous sommes en train de s'occuper. Par exemple, moi, j'ai dit Karunga. J'ai dit qu'il était un ami de Charles et un ami de Kawaï, qui s'est venu au Sénégal. C'est un ami de Karunga. J'ai dit que le Sénégal n'est pas un ami, Charles n'est pas un ami, Karunga n'est pas un ami africain. Mais une fois qu'on a créé son tour original, c'est qu'il y a des morts, des débocores, des sars et des morts. Et que les noms, ce soit des noms tout bas ou des tournards. Donc, vous voyez l'erreur déjà. Donc, on est à Cheva sur trois civilisations, on s'est perdus. Deuxième élément. Deuxième élément, c'est qu'on est conformiste. C'est vieux comme le monde, bien sûr. C'est conformiste depuis l'époque des hommes des cavernes. Parce que la plus grande peur, c'est la peur de perdre ses parents. C'est ce qui est la peur de perdre ses parents. Mais les adultes, ce qui est la peur de perdre ses parents, c'est qu'il n'y a pas de leur groupe. C'est le groupe d'exclure. Ce qui est en train de faire parfois, c'est qu'il y a des gens qui ont des défalants. Donc, c'est l'influence qu'on a aujourd'hui. Pour les gens qui sont en mérite dans beaucoup de quartiers difficiles, il y a des problèmes de référence. Il y a des problèmes modèles, la plupart du temps. Ces gens ont un meilleur résultat de l'école, tout le monde a fait partie de l'école. Il y a des gens qui ont le meilleur résultat de l'école. Il y a des gens qui ont le meilleur résultat. Parce qu'on a vu qu'il y a de la manière des gens qui ont réussi à l'école. Et tous les jeunes pensent qu'ils réussissent dans l'âme. Du Sénégal, même en Europe, c'est comme ça. Dans les quartiers, dans la Valle, en France, quelque chose comme ça, c'est comme ça, voilà. Tout à fait. Donc là aussi, c'est un phénomène. Donc, je veux dire qu'il faut qu'il y ait une puissance à prise. Il faut qu'il y ait une puissance à prise. Il faut qu'il y ait une puissance à prise. Il faut qu'il y ait une puissance à prise. Il faut qu'il y ait une puissance à prise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y ait une puissance à prise, Il faut que l'on ait desins à prise en place. On a desins à l'application à l'aise et nous, on va désinstarner. Il faut qu'il y ait desins, en montrant que c'est possible, déjà en montrant qu'on peut réussir ici, dans nos pays, parce que si on connait l'impuissance et l'appuie, les jeunes jeunes sont convaincés de travailler sur comment éveiller la conscience des jeunes. Nous travaillons d'abord sur la mentalité jeune et la mentalité jeune. Toutes ces structures qu'on met en place, c'est très bien. Je suis le directeur de l'emploi et je le remercie au passage parce qu'il a été très compréhensif. Il y a eu le directeur de l'emploi, ça fait plusieurs années déjà. Avant même, il y avait eu le premier directeur qui était avant, il était dans la continuité. Donc on a travaillé sur ça. Je me suis dit sur comment faire pour que la plupart de ces jeunes-là puissent comprendre que la réussite n'est pas la réussite. Il faut d'abord, s'il peut plaît, commencer.